Sport. Éliminatoire mondial 2014. Les éléphants font l'essentiel. Sans avoir vraiment convaincu, les éléphants ont fait l'essentiel en obtenant les trois points de la victoire sur les six à prendre, comme l'avait souhaité le sélectionnaire national Sabri Lamouchi lors de la conférence de presse qu'il a animée le vendredi 31 mai dernier à la Fédération Ivoirienne de Football. Opposé à la Gambie samedi dernier, à l'indépendante 7e de Baco, Bonjoul, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, les éléphants de Côte d'Ivoire ont enregistré une victoire importante. 3 buts à 0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre pas du tout excitante, surtout qu'en face, l'adversaire n'était pas du tout à la hauteur malgré les occasions de buts qu'il s'est créé. En l'absence de Yao Kouassi-Gervais, suspendu, et de Didier Drogba, qui fera son retour en août prochain lors d'un match amical, Traoré Lassina, le jouant d'Anzi Machachala, a ouvert la voie du succès au signer. A la 12e minute, il hérite dans la surface de réparation d'une passe de Bonnie Wilfried. Sans trembler, il loge la balle dans les perches du portier Gambien. C'est sur ce score qu'intervient la première mi-temps. A la reprise, le rythme du jeu ne change guère. Les 22 acteurs évoluent au petit trou. A la 72e minute, Traoré Lassina renvoie la politesse à Bonnie Wilfried, qui inscrit le second but des éléphants. Alors qu'on joue la 90e minute, plus 2, Yaya Touré obtient un coup franc aux abords de la surface de réparation. Il enroule le ballon qui va se loger au fond des filets. C'est le 3-0 pour les éléphants qui sont tirs à bon compte en attendant la prochaine confrontation face à la Tanzanie le 16 juin 2013.